Je sais que ça ne te plaît pas et que tu veux savoir ce qui s'est passé avec Paolita et comment elle a atterri dans cette poubelle. Ton père et moi, nous sommes en train d'enquêter dessus. Où sera gardée la procuration ? Pour le moment, cette procuration restera avec nous. Pour reconnaître les signatures, puis nous la remettrons entre vos mains. Et demain, je te la donnerai en cadeau de mariage. Arrête de te faire de fausses idées, Layla. Natacha est venue ici pour parler de mon livre. Je ne suis pas idiote, Thalès. Je sais quand quelqu'un est intéressé par quelqu'un d'autre. Tiens, justement, je viens de chez ma mère parce que cet avocat de mes deux tente un rapprochement avec ma sœur. Tant mieux, comme ça Linda aura une chance de créer des liens avec quelqu'un. Tant mieux ? Thalès, tu es malade ? Je vois tout de suite qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire. Si ce taré n'arrête pas de courir après ma sœur, je vais appeler la police pour mettre un point final à tout ça. Ah, Layla, tu t'es toujours foutue de Linda et de ta famille. C'est bon, je t'en prie pas, moi. Ah, ne parlons plus de ça, ne parlons plus de ça. Ah, je veux que l'on parle de nous, Thalès. Tu sais que quand je te regarde, je ressens la même passion que j'ai ressentie le premier jour où je t'ai vue. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. De la passion. Oui, c'est ça, mon amour. La seule chose qui nous manque pour que notre bonheur soit complet, c'est l'argent. Nous avons besoin d'argent pour être heureux, Thalès. Mais entre nous et cet argent, il y a cette jeune fille Natacha. Oui, et alors ? Alors, si elle ne réclamait pas une partie de la fortune de Nicole, nous serions très riches. Alors, je me demandais comment ça pourrait se passer si cette fille n'existait pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire avec ça, Layla ? Je ne sais pas, Thalès. Je veux simplement résoudre le problème. Non, attends, si cette jeune fille est vraiment la sœur de Nicole, comment ça va être ? Thalès. Thalès, tu es sédicteur, tu es un charmeur. Ça va être facile de la faire tomber amoureuse de toi, hein ? Oui, drague-la. Fais-la tomber amoureuse pour qu'ensuite on puisse… Arrête ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es malade ! Que je recommence, tu veux que je me vende de nouveau, c'est ça ? Thalès ! Et si cette fille a véritablement des droits sur la fortune de Nicole, comment on fera, hein ? Dis-moi, si tu perds tout dans la procédure, tu accepteras de retourner dans cette porcherie où tu vivais, hein ? Allez, Thalès, s'il te plaît. Va draguer Natacha, je m'en fiche pas mal, je fermerai les yeux. Je ne supporterai pas d'en être arrivée là et de tout perdre comme ça, d'un seul coup d'un seul, maintenant. Réfléchis à ça, hein ? Réfléchis à ça. S'il te plaît. Excuse-moi, Emilio, mon amour, j'ai tardé parce que j'ai eu un problème. Ensuite, du coup, il a fallu que je prenne un bain. Tu vas le dire, hein ? Tu as eu la diarrhée, chérie ? Maman, pour l'amour de Dieu, tu veux m'humilier ? Une dame du monde n'avoue jamais qu'elle a eu la diarrhée. Non, une dame du monde donne une excuse et dit, je suis allée acheter un immeuble, déposer un chèque de 10% de garantie. C'est comme ça qu'on dit. Réfléchis, maman. Ah, d'accord. Félicitations, félicitations. Les classes de savoir-vivre fonctionnent à merveille. Oui, oui, oui. Tu es une grande dame, monsieur. Tu es idiote, Valdiren ? Non, maman, je suis l'intelligence incarnée. Non, tu n'es pas l'intelligence incarnée, tu es idiote, Valdiren. Je te parle sérieusement. Qu'est-ce que tu as, maman ? Oh, ce que j'ai, oh, ce que j'ai, ah ! Bon, je t'en parlerai plus tard, hein ? Val, je crois qu'il est temps qu'on s'en aille. D'accord. Est-ce que tu peux descendre ? J'ai besoin de lui toucher deux mots rapidement, d'accord ? Ah, d'accord. Parfait, merci. Au fait, Marcia. Oui, mon garçon. Ciao, Milio. Ciao, je t'attends en bas. Oui, j'arrive tout de suite. C'est ça. Tu n'as pas de jugeote, hein ? Non, ça, non, tu n'en as pas. Tu n'as pas de jugeote, non, hein ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que je suis sûre que cette raclure de fond de bidet était là-haut avec toi et que c'est pour ça que tu as tardé, que tu as mis une éternité pour descendre, hein, Valdiren ? Tu as tardé un peu pour d'autres raisons et aussi parce qu'il est apparu par surprise, maman, je n'ai pas résisté. Oui, bien sûr. Je sais, Valdiren, je sais. Écoute-moi bien, je vais te dire une petite chose jamais plus de ta vie. Tu ne retrouveras un millionnaire imbécile comme tu t'en es trouvé, tu m'entends ? Plus jamais, ma petite chérie. Tu vas donc reprendre ta vie en main, hein ? Ou tu veux passer le reste de ta vie à manger et à vendre des hot dogs, hein ? Non, maman, dû m'en garder des hot dogs, mais tu sais que j'ai une nouvelle. Le bouffon va devenir presque célèbre. Oh, il va devenir célèbre pour les minets du quartier. Ce n'est pas devenir célèbre, ça. Il faut que tu grandisses, ma chérie. Il faut que tu grandisses, Valdiren. Il faut que tu grandisses. Alors, grandis. Ça y est, j'ai grandi, maman, tu peux me croire ? Oui, chérie, je sais, il t'a déniaisé. Reprends ta vie en main, je t'en supplie, réfléchis bien, Valdiren, ma chérie. C'est d'accord, maman, c'est d'accord. J'étais si heureuse que tu viens d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, enfin ? Ne pleure pas comme ça. Tu nous vois tellement ce que tu savais. Oh, mon amour. Oh, viens nous faire un câlin, mon Dieu. Quel est-ce que tu es, maman, comme je les aime, ma richesse. J'ai attiré le gros lot avec des filles comme nous. Est-ce que tout va bien, Valdiren ? Oui, c'est juste que je suis un peu émue parce que je suis venue voir maman et aussi, je suis fatiguée, oui. Fatiguée, pourquoi ? Je crois que le trajet, hein, le trajet, ça fatigue. Aïe, aïe, ça fait mal. Jamais je m'étais tapé la tête avant. Tu crois que ta tête était plus grande, Milio ? Plus grande quoi ? Ma tête ? Uniquement si j'avais des cornes. Quoi, pardon ? Tu me respectes, hein, Milio ? Tu me respectes, hein, hein, monsieur Milio ? Du calme, du calme. Parce que moi, je suis fidèle, plus fidèle, tu meurs. Je ne vais pas te rendre cocu. Allons-y. Raclure de fond de bidet, sors d'ici. Bon, est-ce qu'ils sont partis ? Évidemment qu'ils sont partis maintenant dehors. Du calme. Où est-ce que tu crois que tu vas ? Marcia, je vais vers la porte. Vers la porte ? Pourquoi ? Pas du tout, tu vas sortir exactement par où tu es entré, par ici, par la fenêtre, enfin, qu'est-ce que tu crois ? Hein ? Que je vais laisser le quartier entier commenter le fait que tu as couché avec ma fille dans sa propre chambre ? Surtout maintenant qu'elle vit avec un millionnaire ? Peut-être que le quartier pensera que vous vous intéressez à moi, plutôt. Que vous aimez les petits jeunes, c'est à vous de choisir. À quoi est-ce que tu penses, mon garçon ? Tu peux me croire, pas même pour tout l'or du monde, je sortirai avec toi, tu es malade. Pour tout te dire, je ne comprends toujours pas ce que ma fille te trouve, sors d'ici. Allez, oui, tu descends. Je suis entré par la fenêtre, Marcia, le mécanicien m'a prêté une échelle pour que je puisse le faire. C'est vachement haut et j'ai pris l'échelle. Tu veux me dire qu'en plus, tu t'es dégoté en complice ? Allez, dégage, allez, sors d'ici ou tu vas voir. Tu vas voir, tu vas prendre un crassé. Marcia, attendez, du calme, du calme, du calme. C'est trop, Marcia, c'est trop haut. Descends ! Arrêtez, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop difficile. Ça ne fait pas difficile de monter, alors maintenant, descends, sors, sors, descends là ! Eh ben, enfin ! J'ai de grandes nouvelles pour toi, Maria. Raconte-moi. C'est César. J'ai obtenu la procuration signée. C'est incroyable ! Tu l'as entre les mains ? Non, la vérité, c'est que ces deux imbéciles d'avocat doivent reconnaître d'abord les deux signatures. Mais César m'a juré qu'il me la donnerait demain comme cadeau de mariage. Mais Aline, tu ne vas pas pouvoir utiliser immédiatement cette procuration, tu le sais très bien. Une procuration, c'est une chose qui peut être annulée à n'importe quel moment. Maria, je sais. C'est pour ça que j'ai insisté pour le mariage. Oui, il faut y aller doucement. Premièrement, il faut que César soit entre tes griffes. Et je sais comment je vais arriver à le mettre là, au creux de ma main. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Une fois qu'on aura déménagé dans cette maison isolée, je vais contrôler César de telle façon que pour tout, il dépendra de moi. Oui, tout. Je lui soutirerai tout ce que je veux. Mais avant, il faut que je réserve quelque chose. Et quoi donc ? Je dois l'éloigner de Paloma. Maria, je ne veux pas que Paloma vienne rendre visite à son père. Tu me comprends, hein ? Bien sûr, bien sûr que je comprends. Si Paloma apparaît là-bas, elle va vouloir défendre son père. Mais Aline, je te l'ai dit, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit contre Paloma. Du calme. Parce que c'est ma fille. Maria, du calme, du calme. Je t'ai promis que je ne ferai rien contre Paloma. Je veux seulement l'éloigner de César et c'est tout. Bon, et tu sais ce que tu vas faire ? Je vais séduire son tout nouveau mari, Bruno. Ah, est-ce qu'il a des vues sur toi ? Je lui ai déjà envoyé des signes, mais il est... Il est trop honnête. Mais il sait que je suis une femme intéressante et jolie, hein ? Avec le temps, il va finir par craquer parce qu'aucun homme ne peut résister. Mais quand ça arrivera avec Bruno, je couperai Paloma de son père. Patty, je vais bien, ça suffit, ça ne se reproduira plus. Mon Dieu, Perséphone, je t'ai dit mille fois que vivre en ne mangeant que des fruits, ça ne marcherait pas. En plus, tu aurais pu perdre ton poste pour ça, hein ? Le docteur Brandao m'a donné des conseils, il m'a dit qu'on n'est pas tous pareils, qu'on l'a toujours appelé Grande Perche parce qu'il est grand et que moi je suis belle telle que je suis. Ah, j'aime bien ce que tu me dis là. Bon, alors, il te plaît ou quoi ? Non, il ne s'est rien passé, je suis mariée et bien mariée compris, mon prochain régime sera plus sûr. Quel prochain régime ? Ah, je ne sais pas encore, mais je t'assure qu'il sera plus sûr. Oui. Beaucoup de blabla, mais le travail dans tout ça. Ah, Michel, profite du fait que tu sois ici, explique-lui qu'elle est folle et qu'un régime, ça se fait avec un endocrinologue et toi, tu en es un, donc tu peux aider Perséphone. Dis-moi, Perséphone, allez. Oui, d'accord, d'accord, mais vous devez comprendre que je n'en peux plus de me faire traiter de grosse et d'entendre les gens rire. Faisons la chose suivante. Passe par mon cabinet plus tard. On verra si je peux passer. Fais pas si tu peux. Non, tu passeras. Tu passeras plus sûr. Et toi, je... Je voudrais te montrer quelque chose. Ah, je ne veux pas de tes plans, Michel. Tu me laisserais te montrer le reste de l'hôtel de nouveau. La suite présidentielle. La suite présidentielle ? Ah, je crois que je n'ai pas encore vu la suite présidentielle. Non, tu n'as pas pu l'avoir. Je n'ai pas vu. Je vais devoir y retourner. Oui, oui. Bon, quoi qu'il arrive, je dis à Kutu, j'étais avec moi. C'est carré, les amis, ça se fait pour mentir. Allons-y. Allons-y. De rien. C'est de là. Merci beaucoup. Bon, allons-y. Je viens à toi. Allez. Bonjour. Je voudrais la suite la plus luxueuse, s'il vous plaît. Monsieur, un couple vient juste d'y monter. Ils occupent la chambre. Eh bien, dans ce cas, on va attendre, on va attendre. Oui, on va attendre, on va attendre et on va commander du champagne français. Très bonne idée. Je ne sais pas s'il y en aura, messieurs, dames, parce que le couple qui vient de monter dans la chambre a aussi demandé du champagne français. Notre stock est déjà bien bas. Paloma, c'est Bruno. Ah, si ça, merci. Je suis allée faire une course. Bonsoir, mon amour. Quelle surprise. Que se passe-t-il ? Paolita est avec toi. Non ? Pourquoi ? Elle n'est pas encore rentrée ? Non. Non, Paloma, je veux dire, Nido ne l'a pas ramenée. Écoute, Paloma, je fais ce que je peux. Je fais preuve de la meilleure volonté et j'ai beau faire plein d'efforts pour être aimable, Nido délire, il ne respecte rien. Il faut que nous ayons une conversation sérieuse avec Nido. Rentrons à la maison, peut-être qu'elle est arrivée pendant que tu étais ici. Ciao. Oui, ciao. Bonne soirée, bonne soirée. Il n'y a qu'Aladin et sans nourriture en plus. D'abord, je vais appeler Nido. Alors ? Ben rien, c'est sa boîte vocale. Allons à son entrepôt, il doit être là-bas. Allons-y. Tu vas voir, ça va te plaire. Cet endroit est génial. Je crois que tu vas être sous le choc. Vas-y, entre. Tiens, regarde, regarde comme tout est beau. Tu croyais que je l'allais t'emmener dans un endroit tout moche ? Tiens, par là, on va d'abord au bar. Vous me donnez un soda pour elle, un soda, est-ce que ça te va, hein ? Et une caipirénia. Ça me va. Une caipirénia. Nido ? Nido, viens là. Nido, viens là. Quoi ? Il faut que tu tires dans le centre. Ouais. Oh, presque ! Eh, bien joué. Comme ça, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Ah non. On veut juste danser un peu. Danser, ensuite on risque de finir ailleurs tous les trois. En même temps, on est venu pour ça. Je vais ramener la petite et on sortira plus tard. Tu trouves que c'est une manie sans abattir ? Entre temps ? Non, elle n'habite pas loin d'ici. Ne la laisse pas gagner, Paolita, ne la laisse pas gagner. Non, 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 nous allons vous laisser gagner. Vas-y ! Eh ! But ! Ah ! Toutes les deux, vous êtes carrément complémentaires, hein ? Vous êtes yin et yang, noir et blanc, bonne et mauvaise, hein ? Est-ce que tu me ramènes chez moi, Nido ? Ah, arrête de jouer les troubles faits, Paolita, hein ? Est-ce que vous pouvez croire que c'est ma fille ? Pourquoi elle ne t'appelle pas papa ? Bonne question, moi, jolie. Pourquoi tu ne m'appelles pas papa ? Dis-moi papa. J'ai déjà un père. Oh ! Vous voyez comment c'est la vie, c'est moche, hein ? Bon, écoute, ou tu m'appelles papa, ou alors je vais me fâcher tout rouge contre toi. Nido, ramène-moi chez moi. Je crois que cette gamine n'est pas du tout ta fille, comme tu le dis. Elle fait des caprices. Comment est-ce qu'elle ne pourrait pas être ma fille ? Regardez tous les dos, on a les mêmes gueules. On ne sera pas sérieuse, tu seras aussi folle que moi. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison, papa. Je vais crier. Papa, ramène-moi à la maison. Je vais crier. Mais un cri, moi, ça ne me fait pas peur. Au secours ! Bravo. Au secours ! Tu peux crier en microphone parce que personne n'entend ce que tu racontes. Je veux que tu me ramènes chez moi. Allez, arrête ta crise, pour l'amour de Dieu. Laisse-nous terminer notre verre, notre verre, notre conversation, et je te ramène chez toi. Détends-toi. Bon, je vais demander l'édition pour pas que tu deviennes complètement cinglée. Ramène-moi chez moi, je t'en supplie, Nido. Est-ce que je peux avoir l'édition, mon pote, s'il te plaît ? Je t'en supplie. Tu peux avoir l'édition, mon pote, s'il te plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, un agent ? Maintenant, tu penses que je chante juste pour déconner ? Bon, c'est un de mes potes qui t'a vu ici et qui m'a prévenu. J'aimerais être ton agent. Bon, demain, on va organiser une réunion. Tu veux venir ? Une réunion comme ça ? Ouais, mec, pour te présenter au marché du spectacle. Tu peux me croire, toi et moi ensemble, on va se gagner un max de thunes. Pas vrai, les filles ? Oh, ouais ! Ça, c'est clair. Pas de doute. Ah, je pensais que tu ne viendrais plus. Tu n'imagines pas comme c'est difficile de venir ici, mon Dieu. Tu as dit que tu viendrais, mais tu as mis tant de temps. Pourquoi ? Ah, parce que je ne sais pas, toutes ces années, j'ai appris à avoir d'autres valeurs. Mais enfin, je suis là. Je suis là, ça te va. Tu ne sais pas comme j'ai attendu ce moment, Cordelia. Ta bouche déjà. Tes yeux ensuite. Je ressens pour toi quelque chose d'inexplicable. Comme ça, je ne veux pas. Maman ! Maman ! Du calme, mon amour, du calme, ma chérie. Bon sang, mais où est ce qu'il faut ? Oh ! Dis-moi, Nido ! Du calme, tout le monde. Pas besoin de crier, on est allé faire un tour. Paolita n'est plus une gamine, je ne peux pas l'emmener. Qu'à des endroits pour les mômes, quand même. Où est-ce que tu l'as amenée, Nido ? Allons-nous en dessiner, Nido. Allez, viens, on parle. C'est une fille, elle. Je te l'assoirais bien. On peut savoir qui c'est ces deux filles-là. T'es jalouse, Paloma ? Je veux savoir qui sont ces jeunes femmes. Cette de nana que j'ai invitée, tu croyais que j'allais t'attendre le restant de mes jours ? Tu es sortie avec ma fille et ces filles-là ? Ma fille n'est plus une gamine et puis je suis son père. C'est une bonne chose pour elle de découvrir la vie telle qu'elle est. On a fait ça, on a mangé japonais, et ensuite on est allé au bar. Quoi ? Où est le drame ? Pardon ? Tu es le père, tu sais ce que c'est que d'être père ? Paloma, Paloma, laisse-moi. Non, non, laisse-moi, je vais m'en occuper, s'il te plaît, laisse-moi m'en charger. Je me suis trompée quand je t'ai demandé de laisser Nido sortir avec Paolita. Laisse-moi m'en charger maintenant. Quant à toi, plus jamais, tu entends bien, plus jamais tu ne sortiras avec ma fille. Mais où est-ce que t'as vu ça ? Emmenez Paolita dans un bar, avec ces deux-là rentrées à cette heure-ci, mais tu es complètement cinglée ! Tu vas m'empêcher de voir Paolita ? Mais je suis son père, Paloma. Si tu m'empêches de voir Paolita, je vais porter plainte contre toi, Paloma. Ouais, t'as qu'à faire ça. Ouais, vas-y, porte plainte, nous verrons bien qui gagnera le procès. Je vais leur dire qui tu es véritablement. T'es en train de me menacer ? Tu devrais plutôt bien faire attention à moi. Nido, j'ai pas peur de toi. C'est ce que tu mérites depuis bien longtemps. Ça m'a surpris quand tu as passé ton coup de fil aussi tard. Aline, c'est mon ami Aziz, il est commissaire. Il me donnait un coup de main avec les empreintes digitales. Voici ma femme, Aline. Bonsoir, Aline. Comment ça va ? Très bien, enchanté. Moi de même. S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Est-ce que tu veux boire quelque chose ? Un soda ? Un café ? Oh non, merci beaucoup. J'ai bu tant de café. Aujourd'hui, au commissariat, je ne peux plus en boire une seule goutte, croyez-moi. Mais César, je suis venu chez toi parce que tu m'as demandé mon aide sur un sujet particulier. Et moi, au nom de notre amitié, de nos années estudiantines, et parce que tu m'as aidé quand une personne de ma famille a eu besoin d'un traitement et tout ça... Ah, je t'en prie, je l'ai fait sans rien attendre en retour, je t'en prie. Ouais, bon, maintenant, moi aussi, je t'aide par amitié. Je possède le résultat des analyses des empreintes digitales retrouvées sur le sang de l'écharpe. Là, tiens, l'analyse de l'écharpe. Et ici, la comparaison avec les tasses. Et dis-moi, les empreintes digitales sont les mêmes que celles qui étaient sur la tasse à café ? Je suis tout aussi curieuse que toi. Dis, Aziz, quel est le résultat pour les empreintes digitales ? S'il te plaît, Aziz, est-ce qu'elles concordent ou pas ? Bon, tu m'as donné deux tasses avec deux types d'empreintes. Une est complètement écartée. Bon, ça, je m'y attendais. Ce sont celles d'un jeune homme et l'autre, alors. Elles concordent. Le résultat de l'analyse est positif. Mon Dieu ! Ça te surprend tant que ça, César ? Tu sais, Aline, dans le fond, j'avais l'espoir que tout ça ne soit en fait qu'un terrible malentendu. César, les empreintes retrouvées sur la tasse et celles imprimées dans le sang de l'écharpe sont de la même personne. Tu devrais rapidement dénoncer cette personne, mon ami. Non, 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 Aziz. Ce qui se présente est un problème familial. Et en plus, il s'est passé tant de temps depuis cette nuit que je crois qu'il vaut mieux résoudre ça juste entre nous. Bon, dans ce cas, dans ce cas, je m'en vais. Je te laisse le matériel et les résultats des examens. Fais ce que tu crois être le mieux. Merci beaucoup, merci beaucoup, Aziz. Merci beaucoup. Bonne soirée, Aline. Eh bien, Aziz, tu n'as certainement pas aidé du service, du grand service que tu m'as rendu. Et bon, je t'attends demain. Demain pour notre mariage. Bonne soirée, César. Merci beaucoup, merci beaucoup, Aziz. Merci. César. Mon amour, tu aurais dû profiter de sa présence et porter plainte contre lui. Les empreintes digitales sont de Félix. Et même après avoir appris tout ce qu'il a fait, tu es toujours bon avec lui. Non, comment ça, bon, comment ça, bon. Non, je suis si furieux contre Félix que je pourrais le pousser du haut d'une tour. Il a abandonné ma petite fille dans une benne à ordures. C'est un véritable monstre. Mon amour, il est encore temps de porter plainte. Non, non, Aline, les avocats vont lui trouver une circonstance atténuante après l'autre et Félix va certainement gagner du temps en demandant des recours. Et ça, si le cas passe un jour au tribunal parce que les témoins qui ne sont déjà pas très nombreux et qui l'ont vu sortir de ce bar, leur version ne voudra pas grand-chose parce qu'il s'est passé plus de douze ans, Aline. Et non, non, et Félix va continuer au poste de président de l'hôpital. Appeler la police serait la meilleure solution. Mais je te connais, tu ne supporterais pas le scandale, hein, César ? J'ai une passion pour cet hôpital, Aline. Que restera-t-il de l'image de San Magno en sachant que l'actuel président a abandonné une gamine dans une poubelle ? Je comprends. Très bien, si tu veux régler ça en famille, je le comprends. J'espère que ça aboutira. Mais quel est ton plan ? Demain, je vais organiser une réunion familiale et je vais tout raconter à Paloma et à Pilar, oui, et à tout le monde. Tout ce que Félix a fait. Non, demain, non, demain, c'est notre mariage. Oui, Aline, oui, mais ça va être une cérémonie toute simple. Je vais organiser une réunion ensuite. Et je vais enfin démasquer Félix. Je vais raconter à Paloma et à Pilar, le monstre qu'il est. Tu viens de me gifler, Paloma ? Et tu n'as pas intérêt à la lui rendre. D'abord, de quoi tu te mets, la brodie ? Tu l'auras bien mérité parce que je m'aperçois de ton irresponsabilité. C'en est fini de tes escapades avec Paolita, c'en est fini. Je suis son père, j'ai le droit de voir ma Paolita. Elle est ma fille, j'ai le droit d'être avec elle pour qu'on se connaisse mieux. Quand elle aura 18 ans et qu'elle sera en charge de sa propre vie, elle te dira si elle veut ou non te revoir. Mais pour l'instant, c'en est fini de tes escapades. Je vois bien, je sens bien que ma fille est super différente depuis qu'elle a commencé à sortir avec toi. Bien sûr qu'elle est différente. Tout ce que je désire dans la vie, c'est que Paolita ne devienne pas ce tas de boucs que tu es devenues, Paloma. Ah, et qu'est-ce que tu préfères ? Qu'elle devienne une éternelle ado comme toi sans la moindre jugeote dans la tête ? Où est-ce que tu as vu ça ? Emmener ma fille dans un bar, avec deux racoleuses et rentrer à cette heure-là ? Et en plus, à tous les coups, tu as bu. Tu dois être ivre. Et mon Dieu signe avec ça. Maintenant, va-t'en. Allez, va-t'en. Pars. J'ai toujours gardé espoir que tu redeviendrais la Paloma que j'ai connue. Je déteste. Je déteste la Paloma que tu es devenue. Et moi ? Je vous déteste tous les deux. Et moi ? Tu crois que j'aime ce que tu es, ce que tu n'as jamais cessé d'être ? Allez, dégage. Va-t'en. Quelle fille, je suis irresponsable. Ma petite chérie. Tu me jures que tout va bien ? Non, pleure pas. Pleure pas. Tout ira bien, mon amour. Tout ira bien. Il ne l'a pas fait par méchanceté. Ma petite chérie, tu dois enfin affronter la réalité. Nido a dépassé toutes les limites. Il ne t'a pas ramenée à l'heure. Et il t'a emmenée dans un bar. Un bar ? Chérie, écoute-moi bien. Un bar, ce n'est pas un endroit pour une fille comme toi. Nido a bu et a conduit sa voiture. Il aurait pu provoquer un accident, foncer dans une voiture. Il aurait même pu te tuer comme ça. Il m'a offert des ralcool à boire, mais je n'ai pas bougé. Pardon ? Il ne me manquait plus que ça, Paloma. Ah, mon Dieu. J'ai des envies d'aller chez lui, lui casser sa sale gueule. On se calme, Bruno, du calme, hein ? On se calme, parce que je suis sûre que cette gifle lui a fait plus mal que n'importe quel raclé. Mais est-ce que tu vois que j'ai raison ? Tu vois, Paulita, tu es d'accord avec moi ? Tu vois que j'ai raison. Ma chérie, tu devras laisser du temps à Nido. D'ailleurs, tu devras lui laisser un temps extrêmement long, hein ? Maintenant, viens avec moi. Viens. On va prendre un bain et se reposer. Viens. Viens, mon amour. Viens. Viens. Viens, viens. Bruno Vauclès. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai embrassé, et toi ? On dirait que tu es morte. Excuse-moi. Ce sont toutes ces années de mariage qui m'ont laissé ainsi plus... plus réservée, plus sérieuse, sans doute. Tu es venue parce que tu as voulu. Je ne t'ai obligé à rien. À rien. Je sais, je sais. J'ai tellement envie de t'aider. À oublier Gina. Le problème, c'est Gina, c'est ça ? Pourquoi est-ce que Gina est devenue un si grand problème ? Parce que tu es ici, et elle n'est pas ici. Tu es toi, Cordélia. La femme que j'aime avec des sentiments profonds, sans personne, entre nous. Maintenant, je veux. Quoi ? Là, je veux. Maintenant, je veux. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis aussi rapidement ? Eh bien, maintenant, j'ai retrouvé mon Uber de toujours. Le Uber que j'aimais si fort, qui était toujours guidé par un sentiment véritable et pas par une envie de conquête. Parce que tu crois ? Qu'à l'âge où nous sommes arrivés, toi et moi, je suis encore motivé par de simples conquêtes. Je ne sais pas. Tu peux t'en aller, si tu veux. Ça ne me dérangera pas. Je ne veux pas. Je veux rester. Si tu es venu pour me soutirer de l'argent, encore une fois, laisse tomber, Nido. Mon compte bancaire est un trou sans fond. Est-ce que j'ai parlé d'argent, Félix ? Si tu ne viens pas pour ça, dis-moi ce que tu veux. Tu veux des conseils sentimentaux, peut-être ? Oui, mais plus ou moins, bon. C'est la chose suivante, je... J'ai passé une nuit épouvantable. Je suis sorti avec le microbe et... Enfin, je n'allais pas super bien parce que mon expo est un véritable fiasco. Je me suis pris comme un manche, je suis allé au bar avec ma fille et quand je suis revenu, Paloma était furieuse, tu sais. Et elle m'interdit de revoir mon microbe maintenant. D'abord, je ne comprends absolument pas pourquoi tu as développé autant d'attachements pour cette gamine. Parce que je suis son père, peut-être ? Bien sûr, ça, je le comprends. Parmi les quelques bonnes choses que j'ai dans la vie, il y a Jonathan. Écoute, Félix, voilà, j'ai besoin que tu recrées un pont. Oui, un pont entre moi et puis Paloma. Écoute, bon, je vais être très sincère, Paloma et moi, on est comme chien et chat. Pour des questions diverses au sujet de l'hôpital. Mais j'ai une bien meilleure idée. Aujourd'hui, c'est le mariage, oui, du docteur Corey. Pourquoi tu n'y vas pas ? Tu lui amènes une toile à toi comme cadeau ? Félix, excuse-moi, mais bon, je te rappelle, ton père ne me supporte pas. Moi, je ne le supporte pas non plus. Toi, il n'y a pas si longtemps, tu devais me faire faire un truc pour enlever le sourire du vieux. Bon, alors on en est où ? Non, je suis encore en train de réfléchir à cette idée. Mais nous allons résoudre ton problème maintenant, c'est plus urgent. Alors vas-y, oui, vas-y. Amène-lui un tableau, toi, vas-y, Nido, Nido. Il faut que tu y ailles, Nido, c'est un geste d'appréciation. Oui, fais ça pour Paolita. Il faut être diplomate, Nido. Hein, vas-y. Montre-leur que tu regrettes beaucoup. Est-ce que tu as l'adresse ? Oui, ma secrétaire, là, j'en suis sûr. Vas-y, fais-le, ça en dira les angles. Et bonne chance. Allez, serre-moi la main comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, je te jure, alors. Très grossier. Ciao, Félix. J'aimerais être une petite souris pour voir la confusion qu'il va semer à ce mariage. Ah, aïe, aïe, aïe. Là, là, tout doucement, tout doucement. Attends ici, ma ciel. J'ai besoin de ton aide. Tu resteras devant et moi, je resterai cachée ici. Oui, madame Rodriguez. Ça a halté. Bon, moi, j'y vais, grand-mère. Je vais les rejoindre. Bien sûr que non, chérie. Je vais rester là, regarder. Je veux voir, je veux voir la robe qu'elle a mise pour son mariage. Le genre de robe des filles sans classe, tu vois. Bon, moi, j'y vais, grand-mère. Je vais les rejoindre. Oui, fiston, vas-y. Tu me raconteras tout après, hein. Bonjour, Jonathan. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Félicitations, mon oncle. Félicitations, ma tante. Même si tu es un peu jeune pour être appelée ma tante. Je porte un toast à nos deux nouveaux mariés. Oui, un toast, papa, pour toi et pour Aline et pour cette nouvelle famille que vous construisez. Et un toast à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Par exemple, Herbert, qui est à San Magno et qui s'occupe de tout, même s'il nous envoie tous ses voeux de bonheur, hein. Des voeux plus que mérités. Santé. Est-ce que je peux porter un toast à une personne très spéciale ? Bien sûr, mon amour. Je lève mon verre à Pilar. Oui, Pilar, l'ex-femme de mon mari. Qui est venue au mariage. Elle est là, oui, derrière la voiture. Elle est cachée. Sûrement parce qu'elle est morte de honte. Mais tu n'as pas à avoir honte. Viens nous rejoindre, Pilar, ma chérie. Viens. Ah, mon Dieu, j'ai été découverte. Mais quelle honte, mon Dieu. Votre petit-fils vous avait prévenu, Madame Henriès, pardon. Je ne veux pas partir, bien sûr que non. Je ne veux pas perdre la face. Je vais y aller le plus dignement possible. Accompagnons-moi puisque tu as des gens. Vas-y. Merci beaucoup, Faciel. Merci beaucoup, Aline, mais tu te trompes, je ne me cachais pas du tout, non, j'attendais simplement. J'attendais que la cérémonie se termine parce que je ne voulais pas et bien interrompre les belles paroles du juge. Comme c'est gentil, Pilar. Prends un verre de champagne. Dis-moi, est-ce que tu vas trinquer à mon bonheur, Pilar? Oui, je lève mon verre à ton bonheur, César. C'est très embarrassant. En même temps, je la plains, la pauvre. Attends, une minute, maman, maman. Maman, attends. Maman, maman, attends, maman. Chéri, excuse-moi, je sais que j'étais ridicule, mais il fallait que je vienne. J'avais besoin... j'avais besoin d'être sûr que j'avais perdu ton père pour toujours. Maman, je pars avec toi, tu ne vas pas bien, je pars avec toi. Non, je ne veux pas que tu partes avec moi, tu vas rester. Ton père serait bien trop triste si tu partais, mon amour. Vous vous entendez si bien. Mais tu ne vas pas bien, maman, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Surtout, sois tranquille, je vais bien, oui, mais ne me demande pas de rester parce que tous les regards sont braqués sur moi. Alors je m'en vais, ma petite chérie. Surtout ne t'inquiète pas, d'accord? Pilar, vous pouvez vous dispenser de chauffeur. Vous allez m'excuser si je ne vous invite pas à entrer, mais j'ai besoin d'être seul aujourd'hui, vous savez. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de m'avoir ramené chez moi et d'avoir écouté mes nombreuses litanies. Je sais que c'est difficile de perdre quelqu'un. Est-ce que vous avez aimé quelqu'un plus que de raison? J'ai aimé, oui, et j'ai perdu. J'espère que vous vous reposerez, que vous vous calmerez autant que possible et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Oui, oui, ça, je l'espère aussi. Simplement, n'oubliez pas que vous me devez toujours un dîner. D'ailleurs, j'attends toujours votre appel. J'attends votre appel. Moi, je fais partie de ces femmes qui aiment encore la vieille école. Ciao. Prenez soin de vous. Et le premier morceau de gâteau est donc pour... Il ne peut être que pour une seule personne. Et c'est toi, César, l'unique homme de ma vie. Monsieur Koury, Aline, je viens vous féliciter. Nido ? Ce type est vraiment timbré. Qu'est-ce que tu fais ici, Nido ? J'ai appris pour le mariage et je suis venu vous offrir un cadeau et vous féliciter, vous et Aline. Et aussi Paloma et Bruno. Paulita ? Salut, Nido. Tu ne trouves pas que tu ne manques pas d'air de venir te montrer ici après notre dispute d'hier soir ? Je suis plein de regrets, Paloma. Nido, nous allons discuter à l'intérieur, s'il te plaît. Je vous accompagne. Nous ne l'assurais rien, rassurez-vous. Docteur Koury, nous vous accompagnons. Non, 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 s'il te plaît, Bruno, laisse, laisse, il vaut mieux que je règle ça seul et que je reçoive ces félicitations inespérées. En vente. C'est une blague, hein, Paloma, que ce type se pointe aujourd'hui. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi. Ah, monsieur, je suis venu pour essayer de renouer les liens. Je sais qu'aujourd'hui est un jour très important et je suis venu pour vous féliciter pour votre belle épouse avec qui vous vous êtes mariée, qui est une femme charmante. Je vous jure, vraiment. Je te dispense des décompliments sur ma femme. Excusez-moi, je le disais avec la meilleure des intentions. Voilà ce qui s'est passé. Hier soir, je... j'ai merdé, bien merdé, je suis sorti avec Paolita. J'aime énormément Paolita. Je vous jure, hein. Cette même Paolita que tu as enlevée et puis amenée au Pérou. Oui, oui, la même, docteur. Mais écoutez, je ressens un amour pour Paolita qui est un amour de père, un amour réel. C'est juste qu'hier soir, j'avais la tête comme un cajot parce que... enfin, bon, mon exposition ne marche pas bien, mes ventes à New York se sont arrêtées et je me suis retrouvé à picoler avec Paolita plus que j'aurais dû. Paolo m'a été furieuse et elle m'a giflé. C'est pas trop tôt. Je comprends que vous n'ayez pas une très bonne opinion de moi. Oui, la pire. Mais... Voilà, je suis venu, vous demandez de l'aide pour essayer de changer de vie. Il y a de longues années, vous m'avez offert un boulot, j'étais jeune et... j'ai refusé, mais maintenant, je n'ai plus aucun but dans la vie. Oui, j'ai de l'argent, mais ça ne va pas durer toujours et je me suis dit, écoute, tu es le père de la petite fille du docteur César Coury, c'est pour ça que je suis là. Oui, avec un drapeau blanc ainsi que ce témoignage de ma gratitude pour vous demander de m'aider à trouver un autre travail. Un travail dans quoi ? N'importe quoi. César, peut-être que... Non, 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 Aline, laisse-moi résoudre ça tout seul. Un travail dans quoi ? Tu ne sais absolument rien faire. Écoutez, docteur, je suis un artiste. Je vous ai amené un tableau que j'ai fait. Est-ce que le cadeau te plaît, César ? Ben, Nido, je ne veux pas de cette horreur chez moi. Tu as fait de la vie de ma fille un enfer et d'après ce que tu viens de me dire, tu as commencé à le faire avec la vie de ma petite fille aussi, s'il te plaît. Va-t'en d'ici, va-t'en et laisse-nous tranquille. Bon, écoutez, docteur, j'ai passé la nuit à me torturer parce que je sais que je vais perdre ma fille pour la millième fois. Mais si je me trouve un emploi stable, si vous m'en donnez un, peut-être que je pourrais revoir ma fille de nouveau mais sors d'ici, criminel. Tu ne sais rien faire du tout. Tu as perdu toutes les opportunités qui se présentaient parce que tu l'as voulu. Et tu sais ce qui me fait le plus horreur ? Me dire que ma fille est arrivée à t'aimer et que tu as eu une fille avec elle. Ah oui, cet abruti de Bruno, peut-être qu'il est mieux que moi ? Oh, moi, lui, il travaille et il a le sens de la vie alors que toi, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu es ? Tu n'es qu'une merde ! Jamais personne ne m'a traité de merde dans la vie. Tu es pourtant une belle merde. Oui, oui, frappe-moi ! Et là, tu vas en tourne. Il y a un commissaire de police, un de mes amis, qui est là à la fête. Prends ta croûte et va-t'en d'ici. Je ne veux plus te revoir. Papa ? Ne t'en fais pas, Paloma. Ça y est, j'ai tout résolu. Ah, moi, est-ce que tu as tout résolu ? J'ai entendu des éclats de voix. Paloma, tu ne vas pas défendre Rido ? Ne t'inquiète pas, Bruno. Elle ne va pas me défendre, non. Tu sais pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont tous de la même espèce. Pas comme ça, Nido. Il n'y a que toi de différente dans cette famille, Paolita. Un jour, tu me connaîtras mieux et tu seras fière de moi. Mais en attendant, je vais me venger de tout ce que j'ai entendu à l'intérieur parce que je suis venu en toute humilité et j'ai été reçu à coup de lance-pierre. Et tenez, c'est le canon de mariage que je vous ai emmené. La Paloma, que je connaissais et que j'aimais. Elle est morte et elle s'est mariée avec cet abruti. Pas d'insultes, tu m'entends ? On ne va le pas, Bruno, du calme. Je dirais même plus que tout ça, c'est de sa faute. C'est son père. Il lui a rempli la tête de sales trucs. Mais je vais me venger parce que je le déteste. Je le déteste. Et vous, un jour, vous serez à mes pieds. Je ne sais pas quoi faire avec cet abruti. C'est incroyable. César. César, je crois que je vais m'en aller. Non, bien sûr que non, Lutherot. Personne ne va bousiller mon mariage. Garçon, vous pouvez servir le gâteau et le champagne, d'accord ? Il reste beaucoup à célébrer. Allons-y, Lutherot. Monsieur Khoury, vous êtes sûr que vous voulez le faire aujourd'hui ? C'est votre mariage, vous devez être fatigué. Non, non, je ne veux pas perdre plus de temps. J'ai toutes les preuves entre les mains. J'ai parlé à Aline et elle a accepté de venir avec moi. Tu peux ramener Paulita chez toi. Paloma reste là. Elle ira avec moi. Elle va poser des questions ? Dans ce cas, laisse-moi lui parler. Non, non, non. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci. Bon. Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez, profiteuse. Et vous, vous avez dû venir à la fête ? Hein, mon vieux gâteux ? Au revoir. Aline, est-ce que tu as vu Paloma par ici ? Paloma est là, mon amour. Ah. Paloma, je veux que tu restes avec moi. Nous devons régler une affaire importante ce soir. Papa, je dois ramener Paulita ? Non, Bruno va la ramener et ensuite, nous allons tous nous rendre dans la propriété de ta mère. Je vais savoir tout de suite ce qui se passe, papa. Bon, César, tout est en ordre avec l'affaire ? Tout est en ordre. Dans ce cas, je t'adresse une fois de plus toutes mes félicitations. Et une bonne soirée. Merci encore. Merci d'être venu à Ziz. Ciao. Ciao. A bientôt. Et puis, merci. Papa, cet homme n'est-il pas commissaire ? Si. Quelle affaire ? Quelle affaire est-ce que tu as avec lui ? Tu vas être mis au courant ce soir, Paloma. Je veux que... que tout se passe comme je l'ai prévu, d'accord ? Bruno, je l'ai promis et je m'y tiendrai. Donc je dirai en face de qui tu voudras que... que j'ai reconnu cet homme qui est passé dans mon ancien bar la nuit où cette femme a eu son bébé. Je dirai qu'il voulait l'avoir. C'est parfait. Je vais en parler à Marcia maintenant. Monte dans ma voiture, c'est bon. D'accord. Oh, Bruno, je ne vais pas pouvoir venir avec toi. Je suis en train de cuire des saucisses et de ranger la maison qui est un vrai bon sens. Je sens bien qu'il n'y a pas une seule saucisse sur le feu, Marcia. Mais Bruno, en fait... Mais écoutez, c'est votre obligation d'y aller et de raconter tout ce que vous savez. Oui, il a raison. Oui, je vais prendre mon sac et j'arrive, j'arrive. Je vais finir de me préparer et vous n'avez qu'à m'attendre en bas. Moi, j'arrive tout de suite. Nous serons en bas, vous allez voir. S'il vous plaît, descendez. Par là. Ah, j'y vais. J'y vais, mais j'y vais pour t'aider, mon petit garçon. Ah, juste pour t'aider. Paloma, toi aussi, tu es venu ? Je sais que j'étais ridicule au mariage. Maman, mieux vaut ne plus parler de ça parce que d'après ce que je vois, papa a la tête de celui qui vient rouspéter ici. Dis-nous tout, papa. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Tu vas le savoir rapidement, Félix. Je veux savoir ce qui se passe, papa. Très bien. Attendez-moi ici, je vais à l'intérieur, je vais voir si Paloma est arrivé et je reviens vous chercher, d'accord ? D'accord. Ah, le Golden Boy est enfin arrivé. Entre, entre, parce que je dois avouer que pour l'instant, tout ça est bien mystérieux. Eh bien, ce grand mystère va vite prendre fin, Félix. Il est temps parce que j'avoue que ça commence à bien faire, votre histoire. Eh bien, moi non plus, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous êtes tous venus à la maison ce soir ? Du calme, Pilar. Laisse César raconter. Ce que je vais révéler est très sérieux. Parce que vous allez tous découvrir la vérité au sujet de Félix. Quoi, sur moi ? À présent, nous allons pouvoir finaliser la vente de ma part de la maison. Encore faut-il que Nico accepte de payer, non ? Ah, quelle insinuation malveillante à Barillis ? Malveillante, hein ? Pour l'amour de Dieu, bien sûr que je vais payer. Va jouer avec ton petit avion, Jaymito. Aaron, laisse-moi voir l'estimation, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà, moi aussi, j'ai voulu savoir. On va voir ça une bonne fois pour toutes, hein ? L'estimation demandée... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux répéter ce que tu as dit, papa ? C'est Félix, l'ordure, qui a abandonné ta fille dans cette poubelle, Paloma. Et oui. Toi, Félix ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada